A l'approche de Noël, les clients sont de retour, des habitués avant tout, solidaires avec le commerce de proximité et adeptes d'une production locale que cette maison de la porcelaine a toujours su valoriser. Quand ça existe localement, il vaut mieux acheter local. C'est durable, c'est... C'est des produits de qualité, c'est vrai, à chaque fois. Ça permet de faire vivre aussi les emplois de la région, tout. De l'autre côté de la Vienne, plus à l'est, les porcelaines coquées misent sur leur magasin d'usines pour faire revenir le chaland. Là, c'est des assiettes plates. C'est un modèle qui existe dans plusieurs dimensions. Les produits phares sont exposés. Assiettes plates, intermédiaires à dessert de toutes les couleurs. Bleu, violet, gris, cuivré et même platine. Mais presque pas un chat n'entre dans la boutique en ce samedi matin. Nos clients attendent toujours le dernier moment pour investir. Ils sont toujours soumis aux directives du gouvernement. Ils sont fermés, ils sont toujours dans l'expectative de ce qui va se passer avant de pouvoir se dire qu'ils vont investir dans la vaisselle. Nos principaux marchés sont l'hôtellerie et la restauration. C'est forcément très difficile actuellement puisqu'ils sont fermés. Retour à la maison d'Aix-sur-Vienne avec le même constat. Effectivement, la crise sanitaire a fait des dégâts. On a quand même 25% de pertes sur tout ce qui est articles vendus pour tout ce qui est restauration, hôtellerie, café. Donc ça, forcément, on n'a plus la clientèle. Là, c'est à l'arrêt. Ce qui n'empêche pas les responsables du site de mettre le paquet. Nous vous invitons à rejoindre la caisse. La maison de la porcelaine réouvrira ses portes cet après-midi de 14h à 19h. Merci. Avec des journées presque sans interruption et une ouverture 7 jours sur 7. Merci. Merci.